Alfred de Musset, Allégorie du Pélican Quel que soit le souci que ta jeunesse endure, laisse cela s'élargir cette sainte blessure que les séraphins noirs t'ont fait au fond du cœur. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur, mais pour en être atteint, ne crois pas au poète que ta voix ici-bas doive rester muette. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Sous-titrage ST' 501 Lorsque le Pélican, lassé de non-voyage, dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage, en le voyant tout loin s'abattre sur les eaux. Déjà croyant saisir et partager leurs proies, ils courent à leur père avec des cris de joie, en secouant leur bec sur leur goitre hideux. Lui gagnant appalant une roche élevée, de son aile pendante abritant sa couvée. Pêcheur mélancolique, il regarde les cieux, le sang coule à long flot de sa poitrine ouverte, en vain il a des mers fouillé la profondeur, l'océan était vide et la plage déserte. Pour toute nourriture il apporte son cœur. Sombre et silencieux, étendu sur la pierre, partageant à ses fils ses entrailles de père, dans son amour sublime il berce sa douleur. Et regardant couler sa sanglante mamelle, sur son festin de mort il s'affait ses chancelles, ivre de volupté. De tendresse et d'horreur. Mais parfois au milieu du divin sacrifice, fatigué de mourir dans un trop long supplé, s'il craint que ses enfants ne le laissent vivant. Alors il se soulève, ouvre son aile au vent, et se frappant le cœur avec un cri sauvage, il pousse dans la nuit un si funèbre à Dieu, que les oiseaux des mers désertent le rivage, et que le voyageur, attardé sur la plage, sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Sous-titrage MFP. Poète Poète « Ce n'est pas un concert à dilater le cœur. Leurs déclarations sont comme des épées, elles tracent dans l'air un cercle éblouissant. Mais il y pend toujours quelques gouttes de sang. » « Leurs déclarations sont comme des épées, elles tracent dans l'air un cercle éblouissant. »